Bonjour à tous, c'est Jérémy de Sonovand.com et aujourd'hui focus sur Electro-Voice et sur le RE320. Quelles sont les différences entre le RE320 et l'autre micro dynamique emplématique de la marque, le RE20 ? Tous deux sont d'excellents microphones dynamiques cardioïdes. Néanmoins, ils présentent des particularités distinctes. La capsule du RE320 est légèrement plus large, avec un niveau de pression acoustique plus élevé. Il dispose d'un commutateur qui permet d'obtenir deux courbes de réponse contrairement au RE20, où il s'agit uniquement de la mise en route d'un coup bas. Le RE20, quant à lui, profite d'une excellente réputation, d'une grande robustesse et d'une signature radio inimitable. Il est aussi connu pour les applications vocales et instrumentales, tandis que le RE320 est optimisé pour une utilisation avec des instruments puissants avec beaucoup de graves. Si tu penses que le RE320 est fait pour toi, tu es sur la bonne vidéo. Si tu penches plutôt sur le RE20, nous avons fait une vidéo à ce sujet que tu peux retrouver et consulter juste en haut, à droite. Né en 2011, le RE320 est le digne héritier du RE20 et d'un autre micro dynamique de la marque américaine marchant comme un micro à condensateur, le RE27ND. Le but de Rick Belt, un des hommes se cachant derrière le RE320, est d'allier la polyvalence de ces deux micros avec les technologies qui équipent chacun d'entre eux dans un seul et même objet, moins onéreux que ces derniers. Le RE320 est équipé de la technologie Valuable D qui a pour but de créer un motif cardioïde uniforme à toutes les fréquences et qui a pour résultat notamment d'avoir très peu d'augmentation non naturelle de basse fréquence lorsqu'on se trouve très proche de la capsule. La technologie a d'abord été testée sur les micros 664, 665 ou encore le RE15, micro très largement adopté en télévision et plus particulièrement dans la célèbre émission de variété américaine The Lawrence Welk Show. La capsule en néodyme du RE320 supporte des niveaux de pression acoustique élevés ce qui lui permet de capter des signaux transitoires provenant d'amplificateurs d'instruments, de percussions, de cuivres ou de voix puissantes. Comme souligné précédemment, ce micro d'Electro Voice intègre un sélecteur permettant de choisir entre deux courbes de réponse en fréquence suivant l'utilisation choisie. Si tu utilises le RE320 pour de la voix, des instruments acoustiques à faible pression acoustique ou des instruments amplifiés, il faudra choisir la réponse neutre en fréquence qui se trouve à droite. Si tu souhaites l'utiliser spécifiquement pour enregistrer une grosse caisse de batterie ou que tu as besoin d'une couleur particulière pour un instrument à forte pression acoustique, il faudra te pencher sur le second choix qui se trouve à gauche. Le RE320 est livré dans son étui semi-rigide avec à l'intérieur une pince, son adaptateur fileté et bien évidemment le micro. Au besoin, tu peux acquérir en option une suspension adaptée si tu souhaites l'accrocher sur un pied de micro façon radio, ainsi qu'une bonnette anti-pop spéciale pour l'enregistrement de la grosse caisse. Tu peux retrouver tous les produits Electro Voice directement sur notre site sonovante.com afin d'upgrader ton parc micro. Pour plus d'informations, tu peux venir dans notre magasin à Palaiso, mais aussi dans les différents magasins agréés si tu n'es pas en région parisienne. Pour découvrir s'il y en a un proche de chez toi, tu peux cliquer sur le lien se trouvant en bas dans la description. Sur ce, fais-toi plaisir en likant cette vidéo, en t'abonnant à la chaîne et en cliquant sur la cloche des notifications pour ne pas rater notre actue musicale. C'était jérémy de sonovante.com et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao !